bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel pinnacle comment placer une transition entre deux séquences vidéo le but d'une transition cela va être de faire disparaître en douceur la première vidéo et de faire apparaître en douceur la deuxième vidéo à tout de suite donc la première chose pour placer une transition va venir se placer dans le menu transition donc ici 30 alors comme je vous avais expliqué dans rapidement dans ma première vidéo consacrée à pinnacle il existe différents types de transition donc on a sur le logiciel pinnacle nous avons un choix important de transition donc ici on a les transitions 2d déjà on a 74 types de transitions on a de l'alpha magique donc ici ça peut être sympa il y a des choses sympa ça sera à vous de tester un petit peu vous regarderez ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas il y a des choses pour ma part que j'aime pas trop ça par contre vous voyez c'est pas mon genre ça peut être ça pas trop non plus ça j'aime un peu mieux il y a des choses sympa ça dépend quel type de film vous faites donc c'est pour la famille ou c'est pour voyage c'est plus professionnel on nous donc on va essayer de repérer une transition sympa par exemple on va prendre transition comme celle ci vous avez un effet déjà dessus on va prendre un effet comme ça là on voit l'effet on a un aperçu de l'effet sur votre droite donc on va prendre l'effet et on va le faire glisser entre les deux séquences voilà je relâche et vous voyez vous avez une petite barre verte qui apparaît donc là le logiciel est en train de calculer donc il la calcule donc pour mieux voir comme je vous avais dit dans une séquence précédente moi j'aime bien travailler en plus gros il ne faut pas hésiter et là si on veut agrandir la transition on agrandit et on relâche voilà le logiciel est en train de recalculer de nouveau donc il faut le laisser travailler alors ça ça dépendra de la force de votre ordinateur si vous avez un ordinateur récent ça se fera quasiment instantanément si vous avez un ordinateur un peu plus anciens ça peut prendre quelques secondes voire même jusqu'à une minute voire plus donc je vous remontre comment placer une transition on choisit la transition qu'on veut je la prends je la fais glisser entre mes deux séquences donc là comme je disais calcul sur mon ordinateur ça va assez rapidement si on veut agrandir le temps de transition vous voyez entre les deux séquences ici je viens juste au bord j'ai une double flash qui apparaît donc là je vais effectuer un clic gauche et je vais tirer vers l'extérieur si je veux agrandir ou tirer vers l'intérieur si je veux réduire donc on va agrandir un petit peu voilà lorsqu'on a on est bien on relâche là l'ordinateur va calculer voilà il est en train de faire donc maintenant je veux voir qu'est ce que ça me donne tout ça je me repositionne un petit peu en arrière et je vais faire une lecture voilà vous voyez sur notre fenêtre droite donc la transition s'effectue en douceur voilà je vous remercie de votre attention et à bientôt